Quel regard vous portez sur toutes les lois pour la protection des droits d'auteur en France, etc. ? Vous vous êtes déjà exprimé là-dessus ? Moi, je suis porte-parole de l'IFPI, qui est l'association pour l'esprit de la musique en Belgique. Donc, j'ai beaucoup œuvré pour protéger la notion de copyright en Europe. Je pense avoir largement contribué en 2000 à faire passer cette loi de protection du copyright à une époque où les Américains et les Japonais étaient vraiment contre nous sur le fait de dire au fond « Celui qui paye, c'est celui qui est propriétaire », alors qu'en Europe, c'est celui qui crée, qui est propriétaire. Et c'est une bonne chose. Donc, on a réussi à... Ça, c'était une première victoire. Maintenant, la loi Adopi, moi, j'en pense... Je suis mitigé dans la mesure où je pense que c'est très important qu'il y ait une loi qui soit faite et que la France a été le premier pays à dire « Vous savez, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, télécharger, c'est illégal. » Maintenant, l'aspect coercitif, je pense, est inapplicable. Donc, c'est un premier pas. Adopi, c'est plutôt sympathique. Ça sonne comme un petit animal australien. Je trouve ça plutôt mignon. Mais je pense que c'est un premier pas vers les choses réellement sérieuses. Les choses réellement sérieuses, c'est un... Une fois pour toutes, faire payer les... 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 fournisseurs de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute la radio, on écoute la radio gratuitement. Personne ne vous dit que vous exercez une activité illégale. Pourquoi ? Parce que les droits ont été payés en amont. Il faut absolument que sur Internet, les gens qui transportent du contenu culturel, que ce soit de l'image, du son, du texte, ou quoi que ce soit, puissent payer exactement comme TF1, comme la BBC, comme l'Univers des Câbles. Et il faut qu'on en arrive à ça. C'est ça qui équilibrera économiquement les choses. Et moi, je ne suis pas trop pessimiste. Je pense qu'on y arrivera. Il ne faut pas oublier quand même que l'industrie de la musique, c'est peut-être qu'on va inventer les radios pirates. Et c'est un peu malvenu de maintenant vouloir mettre les pirates en prison. Il y a quelque chose qui... Ils se sont ringardisés eux-mêmes en faisant ça. Oui, c'était ça ma dernière question. C'était quoi le côté coercitif qui vous gêne ? C'est de couper l'accès Internet aux pirates, justement ? Non, ce n'est pas que ça me gêne, c'est que c'est inapplicable. Oui. Ça peut être gênant aussi au niveau moral. Soit on veut mettre les gens en prison dans une dictature, et à ce moment-là, on n'y va carrément. Et ce n'est pas acceptable. Soit on ne le fait pas, mais on ne fait pas croire aux gens, puisque, sans rentrer dans le détail, la loi s'applique sur les 2000 titres les plus joués. Donc tout le reste ne rentre pas dans le cadre de la loi. Il faut être pris trois fois. Et comme on est fort heureusement dans l'ex-Allemagne de l'Est, la Stasie n'existe pas, il faut retomber par hasard sur la même fois, trois fois de suite. Et ensuite, on vous interdit votre compte Internet, il suffit d'en ouvrir un deuxième. Donc, c'est un peu les shadows, si vous voulez.